Allô mamie! Allô chérie! Ça va? Ça va. Oui, ça va. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de ne pas faker. Mais c'est... Oui, je suis bien. Je suis bien. J'ai juste hâte de voir notre invité. C'est tout. Parce que je sais que la vibe va changer. C'est vrai que cet épisode, les complices, on reçoit quelqu'un, je sais que tu aimes beaucoup. Oui. Puis pas parce que je ne l'aime pas moi, je dis tu aimes beaucoup. Ah, parce que tu l'as rencontré... Un degré de plus. Tu l'as rencontré plus que moi. Oui. Et tu as même été sur son podcast. Oui. Il t'a reçu. Oui. Vous avez connecté. Oui. OK. Donc, je donne des petits indices, mais bon, pas trop long, mais c'est un homme. Oui. Peux-tu te dire autre chose? Ah ben, écoute, c'est un homme dans toute sa splendeur. C'est un homme qui est non seulement représentatif de ce que pour moi, je dis que c'est un homme avec un grand H. C'est un homme, c'est un gentleman, c'est un homme famille, c'est un homme vrai, c'est un homme qui sait montrer sa vulnérabilité. Écoute, il n'y a rien à ce gars-là que je peux trouver de mauvais parce qu'il est... Oui, j'ai bien dit, tu l'aimais beaucoup. Oui, oui. Tu vois, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, tu l'aimes beaucoup. Là, tu as dit quelque chose. Un homme qui a montré sa vulnérabilité, un homme déterminé, un homme aussi, reste avec moi, reste ici, regarde de regarder partout, on est là, non. Arrête de regarder partout. J'ai juste hâte qu'il arrive. Attends, un homme déterminé, je disais, un entrepreneur, non? Ben oui. Oui, mais oui. Et je dis ça comme ça parce qu'on va en parler quand il va être avec nous, parce qu'il a une autre étiquette, cet homme-là, qui lui colle beaucoup à la peau, mais c'est un entrepreneur dans l'art. C'est une des raisons, ma chérie, pourquoi je voulais qu'on l'ait. Oui. Parce que l'étiquette que moi, on m'a collée pendant des années, c'était la dragone. Oui. Puis, il y a au-delà de la dragone, il y a bien plus à connaître de la dragone. Donc, lui, c'est un bel exemple. Il y a une étiquette, c'est tarari, tarari, tarara. On va le savoir. Tarari, tarari. Ok, parfait. Et moi, je dois dire quelque chose, il aime montrer sa vulnérabilité, sa vulnérabilité, mais il aime aussi montrer ses muscles. Parce que moi, je dois vous dire, il a, ouais, all right, he's like on there. As-tu vu les Oscars hier? As-tu vu les mois? Ah oui! Dans toute sa splendeur. Absolument. Là, tu pouvais compter même les muscles. Ben, je ne sais pas au sujet de notre invité. Oui, mais je pense que ça qu'il va faire ça, notre invité. Non, non, non. Là, il va venir, il va venir habillé. 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 C'est toute une question. Je vous attends. On pense qu'on puisse. Et comment t'as aimé notre description? Je tripe déjà sur votre chimie. Mais votre description est extraordinaire. Moi, je veux isoler ce segment-là de votre émission et le jouer à ma blonde. Des fois, quand je tape sur les nerfs, je vais dire, chérie, écoute. Play! Mais je tripe déjà sur votre chimie. Je pense que ce show-là est très prometteur. C'est gentil. Merci, Étienne. Mais on a une chimie qui est réelle. On ne prétend pas être autre chose que ce que tu vois, de ce qui est, parce que c'est la vie. C'est vraiment ça. Puis, je trouvais que ce show, c'est non seulement pour faire découvrir certaines personnes que nous apprécions, mais qui, quelquefois aussi, sont connues différemment. Ça a toujours été mon point de départ dans tout. C'est qu'on juge de par ce qu'on voit. Mais on n'est pas capable de vouloir être intéressé plus pour connaître un peu plus l'être humain. Et ce show-là va toucher à tout ça, peu importe qui est la personne. Ce que tu vois, ce n'est peut-être pas ce qui est. Puis, Noël, on la connaît. Mais on la connaît beaucoup plus behind the scene. Parce que c'est elle qui gère un quel média. C'est vrai. Il faut quelqu'un qui se voit là. Puis, il faut quelqu'un qui me challenge. Il faut quelqu'un qui challenge, mais il faut être capable aussi d'accepter le challenge. Moi, j'adore ça. Et dans la position dans laquelle tu es, tu pourrais facilement... C'est moi, je me suis rendu... Il faut être réceptif. Non, au contraire, je trouve que c'est important de se découvrir à tous les jours. Puis, de vouloir comprendre aussi certaines choses de soi. Puis, on évolue à tous les jours, hein, Etienne ? Je veux dire, il n'y a pas un être humain qui stagne. On est tous les jours en apprentissage. Donc, quoi de mieux que d'avoir des personnes que tu apprécies, mais qui t'observent et qui peuvent, sans t'accuser, sans te faire du tort, ni te faire de la peine, mais te dire vraiment, ben, peut-être que ça doit être amélioré ou que ça, c'est très bien aussi. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est ce qui nous amène, toute cette belle intro-là, ça nous amène à notre sujet du jour. Parce qu'on trouvait ça hyper intéressant de t'avoir, toi, Etienne, comme invité pour discuter de la santé mentale. Parce que, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. On a tous vécu des moments dans nos vies. Puis, la santé mentale, pour nous, on en parlait, puis on disait, c'est un grand, grand mot, mais qui veut dire tellement de choses, peut-être semblables, mais aussi très différentes pour chaque être humain. Pour chaque être humain, pour chaque sphère de chaque être humain, et qui va varier d'une journée à l'autre, dépendamment de plein d'éléments. La température qui t'entoure, la vie qui blindside une fois de temps en temps avec des belles et des moins belles surprises. Ça fait que c'est pas un one-size-fits-all, la santé mentale. Puis, je veux juste, petit disclaimer, je suis pas un expert, mais j'ai un intérêt, puis j'ai une feuille de route particulière dans quelques domaines qui me permettent d'être bien curieux sur ce sujet-là. Mais si tu veux bien, on démarre. Nous, on est curieux parce que, tu l'as dit, tu as un parcours particulier, peut-être on va utiliser le mot atypique. Daniel, elle l'a aussi. On a peut-être parlé d'un moment que tu n'oublies pas, que tu vas toujours te rappeler, où tu dis, ça a affecté ma santé mentale. Ben, c'est difficile de ne pas nommer la période où je consommais. Mais ça, ça a été l'outil. Et évidemment, ce qu'on apprend en thérapie, puis c'est que ça part de bien plus loin que ça. Puis j'ai un désir de performer. Moi, j'ai un désir de prouver aux gens que je suis capable. À travers la gentillesse, puis je pense que c'est pour ça qu'on a connecté aussi beaucoup. Tu es quelqu'un de très, très gentil. Puis Nawel aussi. Oublie-la. Regarde-moi, parle-moi. Mais c'est pour le podcast qu'on avait connecté parce que le... La douceur. La douceur, mais la force tranquille aussi de le don F with me. Oui. Quand vient le temps. Oui. Puis moi, je m'identifie beaucoup à ça. Et ceci dit, ça a fait en sorte qu'un petit gars de Don Tic-Montréal-Nord a décidé qu'il voulait jouer pro au foot. Puis que je ne mesurais même pas 5 pieds à l'époque, mais que j'allais y arriver. Ce n'était pas une question, c'est comment. Puis à partir de là, je suis parti. Puis il y a du beau là-dedans. Dans cette passion, puis cet excès-là, puis cette détermination-là. Puis il y a aussi un envers à cette médaille-là que j'ai découvert en cours de route. Et j'ai été capable, avec l'aide de beaucoup de personnes, de m'en libérer. Je touche du bois parce que j'y travaille à tous les jours. Mais je pense que c'est ce volet-là. Puis ensuite de ça, c'est de transformer une période négative en quelque chose de positif. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Puis des fois, on ne le voit pas tout de suite. Puis moi, je l'explique toujours de deux façons. Au niveau personnel, je me suis... J'ai vécu un divorce, moi, il y a plus de 10 ans. Puis c'était la fin du monde. Oui. Puis je me retrouve aujourd'hui avec une famille recomposée. J'ai deux petites filles qui sont issues de cette nouvelle union-là. Mais tu ne le sais pas quand tu te divorces. C'est ça. Que le meilleur s'en vient. Puis en même temps, il n'y a personne qui se dit « Moi, dans la vie, je vais avoir une famille recomposée. » On ne rêve pas de ça quand on est jeune. Mais c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Et là, j'y crois de plus en plus. Puis la même chose avec la consommation qui s'est transformée en l'ébreuvage atypique qui est un beau succès. Très, très stimulant. Fait que j'ai comme la preuve que des fois, il faut juste faire confiance qu'on n'a pas le contrôle et que ça va bien virer. Est-ce que tu dirais qu'en réalité, la vie t'amène sur des sentiers qui ne sont pas toujours le fun, mais qui font que tu te formes, tu te forges ? Puis c'est comme ça qu'on apprend. Tu ne serais pas, à mon humble avis, l'être qui est devant nous aujourd'hui si tu n'étais probablement pas passé par des moments complexes, difficiles. Si tu n'as pas eu envie de te questionner, mais aussi de tomber et de vouloir te relever. Parce que je reviens toujours à vouloir. Il n'y a personne. Ça, je l'ai appris, on l'a appris aussi, on le voit autour de nous, je l'ai vécu. Si on ne veut pas, avec toute l'aide possible de tous ceux qui nous aiment, qui nous adorent et tous les outils qu'on a autour de nous, on ne les verra pas. Puis c'est ça qui est dommage. C'est là où je veux qu'on aille. Parce que le message qu'on souhaite envoyer avec toi, c'est il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mal à avoir des déboires dans la vie aussi terrible que ça peut. Mais il faut savoir aussi qu'on est capable si on veut, si on sait que on veut sortir de là. ça part ici. Voyant. Et c'est drôle parce que des fois, mes histoires, mon bagage vont générer de la honte. Une chanson à la radio, j'entends quelque chose puis ça me rappelle un souvenir puis je me dis « Ah, tabarouette que je l'avais échappé ce soir-là puis j'ai fait de la peine à telle personne. » Puis rapidement, à cause que j'ai été outillé, je me dis « Non, 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 non. Papa, là, pas. » Que tu es chanceux d'être passé par là parce qu'aujourd'hui, je sais ce que ça sent puis où je ne veux plus retourner. Ce que j'explique souvent puis j'essaie de l'expliquer à mes enfants puis c'est mes enfants que ça passe moins bien mais tu parlais de situations qui sont difficiles. Il y a un dicton qui est intéressant qui dit « Si tu demandes à Dieu, à la vie, à peu importe, de devenir plus fort, il ne va pas te donner de la force, il va te donner des difficultés pour que tu puisses le devenir. » Puis ce que j'explique souvent, c'est que la même situation arrive à deux personnes différentes et ça va donner deux résultats différents. Absolument. Ce qui signifie qu'on s'en fout de la situation. C'est ton approche face à cette situation-là. Puis là, j'ai l'air d'un vieux sage mais je me parle souvent ici. Tu as dit sage? Un vieux sage. Un vieux sage. Je t'ai eu. Pas encore. Mais tu sais quoi? On dit souvent qu'on n'apprendra pas un vieux sage à faire des grimaces. Mon point, c'est que je ne suis pas toujours parfait dans ces réactions-là mais je me connais assez maintenant pour reconnaître quand je ne le suis pas puis faire comme « bon, là, je tombe dans un pattern de victimisation, de pauvre de moi, je suis fatigué aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire « hey, veux, tu vas m'arrêter ça puis tu vas aller faire ce que tu as à faire. » Mais je le reconnais rapidement puis je m'entoure de gens qui ne me permettent pas aussi d'aller là. Mais est-ce que c'est une question aussi? Est-ce que c'est une question de personnalité? Je reformule ma question, ça veut dire, je comprends que pour pouvoir s'en sortir, on vit une difficulté et moi, j'ai toujours dit la même chose que toi, deux personnes vivent la même chose, ils ne réagiront pas de la même façon forcément. Mais est-ce que pour arriver, parce que tu disais tantôt, je suis quelqu'un de super compétitif, je veux me dépasser, je suis super déterminé, tu es un peu « fiery » je le dis dans mes mots là, tu as sûrement une personnalité « fiery ». Est-ce que tu penses que ça, ça t'annuit? Est-ce que cette personnalité-là, donc, t'a amené à l'excès? Ben oui, oui, assurément que ça fait partie de la raison pour laquelle j'ai eu des problèmes de dépendance et que j'ai cette petite bête-là qui ne sera jamais domptée, je dois apprendre à jongler avec puis je demeure excessif, passionné, intense, mais maintenant, je le sais et je choisis les terrains de jeu sur lesquels je vais l'être. Mais est-ce que ça m'ennuie? Assurément, sauf que je pense que les gens savent qu'à la base, je suis bienveillant, je veux gagner et je ne souhaite pas gagner au détriment de quelqu'un. À tout prix. Mais je veux gagner en équipe puis les succès des autres, je ne me dis pas « Oh my God, Daniel and Kale Enterprise, ça va super bien. Ah, si j'aimerais ça, non, OK, comment vous l'avez fait et qu'est-ce que je peux piger là-dedans? Puis moi, ça m'inspire. Ceci dit, il m'est arrivé au sein d'équipes et de gens que j'aime beaucoup d'envoyer le courriel trop rapidement, de prendre le téléphone sous le coup de l'impulsivité puis c'est pas correct mais ce qu'il faut faire après, c'est s'excuser ou reconnaître le… puis expliquer d'où ça venait. C'est venu, oui. ça vient du fait que je pense qu'on peut faire mieux et je pense que… Puis… En fin de compte, ce que tu dis, c'est que tu ne tolères pas vraiment les choses qui ne correspondent pas peut-être à ton niveau ou à ton degré que tu évalues de éthique, de correction, d'excellence et tout ça. donc tu t'emportes parce qu'il y a quelque chose que tu vois qui ne devrait jamais être comme ça. Il y a des façons de faire les choses puis des fois, je ne la maîtrise pas. Mais j'apprends. Puis je suis un… À tous les niveaux, je suis un « working progress ». Mais on l'est tous, hein ? Tu parles comme si tu étais une… Mais on l'est tous. C'est ça que tu dis. Et moi, ce que je trouve intéressant parce que… I relate to that. Je suis sûre, maman, toi aussi. Ce que tu dis, c'est qu'on a… On est… Tiens, je vais le dire comme ça. Là, je vais en faire ma petite sage, là, si je vais… Qu'est-ce que tu as… On est avec une… On développe une personnalité. On devient qui on est. Et puis, je pense que ce qui est le danger, c'est qu'en vieillissant, en évoluant, on n'accepte pas qui on est. J'explique. Ça veut dire que… Je prends mon exemple. I have a fiery personality. J'ai fait du sport compétitif. Je suis hyper compétitive. Ça ne vous apparaît pas, mais je le suis. Tu sais, quand tu me vois comme ça dans la vie de tous les jours, j'ai une personnalité qui… Tu sais, I'm driven, OK ? Et souvent, plus jeune, je me disais « My God ! Pourquoi je ne peux pas être comme elle ou lui ? Tu sais, tu les vois et qu'ils déplacent même pas de l'air, là. » C'est des gens, hein, maman ? Des gens… Et même toi, des fois, tu me dis « Ah, Nawell, tais-toi ! » Arrête de parler. C'est quand j'étais petite. Arrête de parler. C'est vrai. Elle parlait, parlait, mais en évoluant, ce que j'ai appris, parce que ça, ça a un grand poids sur notre santé mentale. C'est que tu réalises… Tu te lèves un jour… Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je me suis levée un jour et j'ai dit « F tout le monde ! » Je suis qui je suis. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes pas, va-t'en. Tu vois ? C'est vraiment… Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé d'un coup, là. Tu vois ? Mais je trouve intéressant vos deux opinions, ou du moins cet échange-là, parce que moi, je reviens toujours à nos jeunes. Ou je dirais même nos très jeunes. Je reviens à eux parce que c'est là que ça a commencé aussi pour toi. C'est là aussi que Nawell s'est vu évoluer. Tu vois, ça commence jeune. Ça commence à la maison. Ça commence à l'école. Ça commence quelque part au début, où on veut être aimé. On veut faire partie d'un clan. On veut juste être apprécié pour tout ce qu'on est ou tout ce qu'on est capable de faire. Exemple. J'ai une image devant les yeux. On est… Moi, je l'ai déjà fait. On est au bord. On est à la mer. Puis, tu es sur une falaise. Puis, tu as un groupe de jeunes qui sont « Let's go ! Tu ne peux pas sauter ! Allez, saute ! Mais non, je ne saute pas ! Tu n'as pas les guts de le faire ! » Je l'ai fait, tu t'imagines ? Je l'ai fait. C'est moi qui ai peur des hauteurs. Je l'ai fait, pourquoi ? Au risque de me casser le cou. Mais je l'ai fait parce que je voulais plaire. La peau d'amour. Mais voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on est capable, lorsqu'on a 12 ans, 14 ans, 16 ans, 20 ans, 25, de s'accrocher à certaines choses qu'on sait au fond de nous ne sont pas les bonnes. Mais que si on pousse un peu trop, on risque de basculer de l'autre côté. C'est une très bonne question. Puis, c'est qu'on a besoin des autres. Bien oui. Particulièrement quand on est jeune, parce qu'on se cherche un peu. Donc, l'entourage, les influences vont être super importantes. Avec qui tu tiens va déterminer les comportements que tu vas avoir. Fait que c'est quand même, c'est pas facile à jongler. Et je suis très sensible à ça aussi, à nos jeunes, à essayer de leur montrer le bon chemin. Et le, on en parlait en dehors des zones tantôt, mais il y a des distractions partout. Présentement. Puis, je pense que le gros défi de l'ère moderne, ça va être le focus. Tu sais, j'allais porter le plus vieux à l'école ce matin, puis on est dans l'auto, puis on parle un peu. Puis, rapidement, il check son téléphone. Puis, j'arrive à la lumière rouge. Puis, j'ai le réflexe, moi aussi. On n'a pas le droit. Mais tu sais, j'ai... Tabarnoche! Il faut qu'on soit capable d'améliorer ça. Mais, en revenir à la question, l'influence des gens. Vouloir plaire. Je pense que c'est... On l'a tous. Puis, c'est en vieillissant d'aspirer à devenir au point où « Hey, moi, je suis moi-même, je me suis trouvé... Je suis comme je suis. » Puis, par moments, je suis comme ça. Puis, d'autres moments, j'ai encore mes petits patterns de vouloir fuiter. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est... Je comprends. Je comprends tout ça. Je comprends la tentation. Je comprends le fait d'avoir ce... Et elle sera toujours là. La question qu'on devrait se poser, que j'ai envie de dire, c'est... Puis, tu le sais, Noël, on l'a vécu. C'est... Quel est le prix à payer ? Si on est capable de se dire... On me demande de prendre, par exemple, une drogue. Puis, je veux faire comme tout le monde, mais le prix à payer après, c'est quoi ? Si seulement on pouvait se poser cette question-là. Tu sais, quand on sait qu'on fait du mal à quelqu'un, c'est quoi le prix à payer ? Tu sais, Mais sur le coup, est-ce qu'on se dit ça ? On prend tellement de décisions au fil d'une journée, mais tu sais, en affaires. J'arrive aujourd'hui avec une opportunité d'affaires. Mais, ça ne sera pas oui ou non. Non. Tout de suite. Ça va être que je vais t'écouter. Je vais gérer ça. Les questions vont arriver dans les prochains jours. Quand vient le temps d'attacher le volet financier, il y a des gens qui s'y connaissent qui vont venir vérifier. Puis, évidemment, on ne peut pas passer ce processus-là sur tout. Mais, des fois, c'est parce qu'on ne va pas plus loin et sur le coup du moment, des décisions impulsives. J'en ai pris des décisions impulsives. J'en prends encore. J'essaie d'en faire le moins possible. Mais, ça va vite. Mais, justement, parlons de ce volet de toi qu'on ne connaît pas beaucoup. Pas encore. C'est le volet de l'homme d'affaires. J'ai dit encore. J'ai encore le syndrome de la sœur. C'est ça. Dès qu'elle a dit l'homme d'affaires, tu lis. Oui, parce que, tu sais, dans le monde, j'ai côtoyé le monde du showbiz. Je suis encore considérée comme dans ce monde-là. J'ai fait partie de ce monde-là. Puis, je les aime beaucoup. J'ai eu tellement de foi à leur rappeler qu'elles, elles, sont des personnes d'affaires. Puis, ils me regardent en me disant, jamais de la vie. Moi, je suis comédien. Moi, je suis humoriste. Moi, je suis... Mais je dis, mais non. Tu es un brand. Mais vous êtes non seulement un brand. Non, mais le simple fait d'être, attends, travailleur autonome, comme on dit, c'est parce que tu as ton entreprise. C'est toi. Oui. C'est toi. Tu es déjà une femme d'affaires ou un homme d'affaires. Donc, je ne comprends pas cette mentalité-là. Et donc, tu as souri parce qu'on me dit tous, j'ai le syndrome de l'imposteur. C'est quoi, ça? Bien, c'est peut-être les idées préconçues que j'ai de ce qu'est un homme puis une femme d'affaires. Et, bien, c'est niaiseux. C'est niaiseux parce que c'est drôle. Ça fait peut-être 4-5 ans que je suis en affaires. Puis aujourd'hui, c'est méconnu, mais je suis impliqué dans une dizaine d'entreprises à divers niveaux. Jamais dans les opérations puis c'est mieux comme ça pour le succès de... En développement des affaires. Oui, tout ce qui est stratégie globale, attacher toute la patente. Puis après ça, moi, mon trip, c'est de faire... C'est tous des partenariats, c'est des équipes, mais c'est d'assembler avec l'aide de mes partenaires les bons membres de l'équipe. Puis après ça, tasse-toi du chemin. Laisse-les aller, donnez leurs meilleurs outils possibles pour que ça fonctionne. Puis après ça, regarde ça aller. Mais ceci dit, ça fait peut-être 4-5 ans, mais ça se dessinait bien avant. Bien oui. Et je vous explique, quand j'ai été... J'ai signé à Montréal en 2006 pour jouer pour les Alouettes. J'étais encore juste tonneau-vision sur le football. Puis mon premier move, ça a été, après le repêchage, de trouver le numéro de Larry Smith, qui est maintenant sénateur, qui était le président de l'équipe. Puis un petit peu gêné, très mollo dans la voix. M. Smith, je m'appelle Étienne Boulay, peut-être que vous ne savez pas je suis qui, mais je joue, vous venez de me repêcher. Je veux que vous sachiez que si vous avez besoin d'un francophone pour faire la promo de l'équipe, je ne vous dirai jamais non. Je le fais gratuitement. Fait qu'il a sauté sur l'occasion. Mais moi, mon plan, c'était, ah ah, les Canadiennes de football, quand je prends ma retraite, je n'aurai pas 4-5 ans pour me trouver un autre job. Fait que je suis aussi bien, je suis francophone dans un marché francophone, de me faire connaître, de me brander, Étienne Boulay, des Alouettes, je vais peut-être pouvoir me trouver décommanditaire, peut-être développer une autre passion. Absolument. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, à travers ma carrière de foot, j'ai eu l'occasion de m'associer avec des marques qui étaient intéressantes. Après ça, j'ai commencé à donner des conférences. Après ça, j'ai eu un show de télé. Et tout ça part du fait d'un coup de fil à Larry Smith qui s'est développé en ce que je fais aujourd'hui. C'est un opportunité. Donc, je me suis brandé Étienne Boulay, joueur des Alouettes. Après ça, mon thinking, c'était comment je peux juste devenir Étienne Boulay? Là, j'ai signé avec les Jazz de New York. Fait que c'est devenu Étienne Boulay, joueur de foot. Et après ça, avec les médias, avec tout ça, c'est devenu Étienne Boulay. Mais ce n'était pas une grosse stratégie qui était placée depuis le début, mais il y avait quand même une vision. Mais c'est parce que tu as osé. En fait, ce que tu dis, c'est pour ça que je reviens à ce que tu penses avoir, le sentiment d'imposteur. Mais ce n'est pas possible parce que tu as osé prendre un téléphone, poser une question et proposer quelque chose qui était une logique même. En fin de compte, tu as saisi un vide. Il y avait un vide. Tu l'as vu. Puis tu t'es dit, pourquoi pas moi le remplir? C'est ça, Nawel? Oui, il y a une opportunité. Mais il a juste une vision. Mais c'est ça. C'est quoi? C'est une stratégie derrière? Mais il n'avait pas de stratégie. Non, mais c'est ça que je te dis. Lui, il dit, ce n'est pas une grosse stratégie, mais se l'est. Se l'est quand même. Même si elle est l'équipe. Je pense que c'est la beauté du football. C'est qu'au foot, tu as un match par semaine parce que c'est dur physiquement. Mais pendant cette semaine-là, elle est utilisée, oui, à s'entraîner, mais on étudie la dernière. Et on se regarde nous-mêmes, chaque pratique. Là, oh, j'ai une petite tendance ici que l'ennemi pourrait déceler si je n'améliorerais pas ça. Donc, le volet stratégique est très, très important, mais des cold calls, essentiellement. J'en fais encore aujourd'hui. Parfait, ça. C'est plus facile, évidemment, au Québec parce que mon nom est connu et parce que j'ai eu un peu de succès dans certains domaines, mais je continue de le faire. Avec Atypique, je me souviens d'avoir trouvé la bonne personne chez Air Transair. Je ne connais rien des compagnies aériennes. Je veux trouver l'acheteur de la catégorie liquide pour Air Transair. Bonjour, je m'appelle Étienne Boulay, j'ai un produit non alcoolisé, j'aimerais ça vous en parler. C'est sûr que j'ai le meeting. Après ça, c'est d'arriver au meeting avec la bonne personne. C'est ça. Parce que moi, ma job, c'est de trouver le win-win pour moi, pour Air Transair dans ce cas-ci. Après ça, quand ils sont excités et qu'on y croit toute la gang et qu'ils commencent à parler technique, le plus sérieux, sit back and be pretty et je vais laisser la personne s'inquiéter comment attacher tout ça. Absolument. Moi, c'est ça qui me fait triper. Mais c'est drôle parce que tu dis ça et dernièrement, je rencontrais des personnes et puis la première question que ce monsieur m'a posée, c'était « Mais Madame Henkel, vous faites encore des rencontres ? Vous faites encore du développement d'affaires ? » puis je l'ai regardé comme des yeux de marron frit en lui disant « Mais toute ma vie, c'est ça ! » C'est comme « Mais j'adore ça ! » D'abord, c'est du développement d'être humain, d'abord à la base, parce que qui mieux que moi, d'abord pour parler de mon entreprise, mais qui mieux que moi pour savoir on va fêter ou pas ? Oui. Non mais sérieux ! Donc, il n'y a personne qui perd son temps. Il n'y a personne qui perd son temps. Donc, ils étaient surpris de voir Madame Henkel alors que… C'est impressionnant. Mais oui, mais… C'est sur le team. Mais c'est extraordinaire. J'ai une question parce que je m'identifie beaucoup pour deux raisons. Il y a le volet Daniel Henkel, le Daniel Henkel Inc., le coaching, les conférences, la… La conseillère stratégique. Exact. Et il y a la business. La business est venu en premier. Henkel Média, oui. Et moi, c'est l'inverse. C'est la personnalité qui a été mise de l'avant puis les entreprises viennent ensuite. Et là, moi, c'est ça, je suis en grande transition. Non, c'est comme toi. La personnalité est venue avant. Mais publiquement. Oui, publiquement. 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 Parce qu'il y a de quoi utiliser là-dedans aussi qui est intéressant. C'est un beau leverage. Absolument. Créateur d'opportunités. Ta personnalité, elle était très, très, très forte avant tes entreprises. Oui. Absolument. Puis là, c'est le hack de se dire, bon, moi, je vois ça à long terme. Comment je peux faire pour placer quelque chose qui va vivre plus longtemps que moi? Absolument. Qui n'est pas juste basé autour de ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non. Non. Ça doit perdurer avec ou sans moi. Exact. C'est ça. Ben oui. Absolument. Je pense qu'il faut que tu suives ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est bon pour tout le monde. C'est d'essayer de suivre son intuition. Pardon, je perds ma voix. C'est de suivre son intuition. C'est de faire, en fin de compte, les choses qui nous font plaisir. D'abord, parce que moi, écoute, j'ai 68 ans, les gens me regardent aller et me disent, vous, toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils me disent tous, tu as rajeuni, tu as l'air en forme, tu as l'air ci. Mais ce n'est pas ça, c'est parce que quand on vit des moments excessivement difficiles, comme là, il y a eu la perte de mon conjoint, qu'est-ce que tu fais ? Tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais ? Tu te regroupes sur toi, tu, la fin de la vie, tu victimises ou tu vas voyager puis tu commences à pleurer, tout le temps. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui fait que je suis constamment passionnée ? C'est la vie. La vie veut dire les gens. Les gens veulent dire qu'est-ce qu'on crée. Comment jongles-tu et jonglez-vous avec cette espèce de besoin-là d'avoir de la peine, de se laisser avoir de la peine ? Mais à manier, de se donner le petit coup de pied au derrière, parce qu'on est aussi dans une période où moi, c'est ça que je ne veux pas représenter. Je crois, je fonce, c'est ça, nanana, tout le temps. Non, il y a des périodes où je suis plus fatigué et je dois respecter ça aussi. Puis, il faut que j'aille la jugeote de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une journée pour passer à travers le mur pareil puis ne pas m'écouter ou c'est une journée où je dois m'écouter ? Puis, comment vous jonglez avec ça ? Parce qu'on ne peut pas juste faire semblant qu'on n'a pas de peine. Mais à manier, il ne faut pas non plus tomber dans le pattern de, OK, là, ça va faire. Absolument. Mais tu vois, tu reviens au sujet le plus important parce qu'on jase de nous, de l'être humain, de comment on passe à travers certains épisodes, je vais te dire heureuse et moins heureuse parce que même dans les épisodes heureuses, il faut faire attention. C'est vrai. Mais c'est la santé mentale. Et je vais laisser Nawel répondre à ça parce que je sais qu'elle a vécu aussi des moments, plusieurs moments difficiles, entre autres, rencontrer son homme, avoir des enfants, divorcer, perdre... Séparer, je ne me suis jamais marquée. Séparer, séparer, c'est pas vrai, c'est beau. Et puis, perdre ton beau-père, donc voilà. En fait, tu sais quoi ? Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit je ne veux pas représenter le go, 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 go. Mais moi, j'ai été cette personne-là quasiment toute ma vie. Et je pense qu'il y a là-dedans... Et là, je ne peux... On l'a dit tout à l'heure, on débute le podcast et on dit toujours on n'est pas des experts. Il faut savoir que c'est un échange. On parle de soi, on parle de nos expériences. Donc, ça m'appartient. Ça fait que ça se peut qu'il y a des gens qui donnent relate, mais c'est ça le but. C'est mon expérience à moi. Donc, je ne sais pas, je me suis toujours posé la question et un jour, j'ai eu une conversation très ouverte avec ma mère. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est parce qu'on a vu un modèle? Il faut comprendre que moi, je viens donc d'une famille où ma mère n'était pas une personnalité publique. C'était ma mère. Tu comprends? Elle est devenue une personnalité publique. J'étais déjà adulte, là. On était à l'âge adulte, tout le monde. Mais la façon dont on a été élevés, on voyait une femme extrêmement forte devant nous, extrêmement déterminée, qui n'a pas eu la vie facile, surtout quand on a immigré ici. Donc, tu comprends? Moi, là, je suis à l'adolescence et là, je vois ma mère, je vois mon père. Mon père, mais mon père, on dit toujours, c'est l'eau qui coule. Il n'est pas expressif. Ils sont très différents. Donc, elle, elle s'exprimait beaucoup plus. On le voyait plus. She has a fiery personality, too. Papa, lui, c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais on voyait, on voyait ce qu'il vivait. Et là, donc, tu vois tes parents qui galèrent, mais qui foncent. Il n'y a pas... Comment je peux... Je vais le dire comme ça, mais encore une fois, ça m'appartient. Je ne dis pas que si tu fais ça, tu n'es pas bon. Si tu ne fais pas ça, tu es bon. Mais pour moi, j'ai grandi avec ce... Je ne sais pas comment le dire en français. C'est cette croyance. Cette croyance, voilà. Cette croyance que, hey, quand ça ne va pas bien, là, tu te tais, tu remontes tes manches. Je n'ai pas le temps de me dire est-ce que je vais bien. C'est vraiment ça. Moi, j'ai grandi en me disant tu n'as pas le temps de te demander si tu vas bien. Et puis, tu sais, on a été élevé et on nous comparait toujours au moins fortuné. Fait que, hey, finis ton assiette. Il y en a qui n'ont pas de bouffe. Il y en a qui ne mangent pas trois repas par jour. Quelle horreur. Tu vois tout ça. Donc, tu grandis et tu te dis je n'ai pas le temps moi de me demander si je vais bien. Mais je n'ai pas ça, cette mentalité-là. Je suis de cette école-là aussi. Et on dirait que des fois, c'est plus particulier. Même, je sais que tu as des enfants qui font du sport, tu as fait du sport, mais la façon de coacher nos enfants aujourd'hui, il faut que tu les complimentes pendant cinq minutes et que peut-être, s'il vous plaît, ils sont d'accord, ils pourraient peut-être améliorer tel truc qui a fait en sorte qu'on a perdu le match. Moi, j'ai beaucoup de difficulté avec ça et je pense que dans l'époque actuelle, le trois-quarts de mes entraîneurs serait en prison de la façon dont ils nous parlaient. et j'ai eu cette conversation-là avec mon beau-fils parce qu'il est revenu, il trouvait que le coach était trop raide avec lui, mais j'ai dit je ne suis pas la bonne personne avec qui parler de ça. Et oui, tu peux aller parler à ta mère qui va te dire pauvre Edonne, est-ce que ça va t'aider? La bonne personne, c'est ton coach directement. Ça fait que si ça t'a dérangé tant que ça, demain matin, tu te présentes, tu vas cogner et tu lui parles. C'est ce qu'il a fait et ça a tout désamorcé. Mais je suis d'accord que tu te retrousses les manches et d'être dans l'action va engendrer d'autres actions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de se reposer et de prendre un petit break et de vivre l'émotion quand elle vient, mais je pense que rapidement, il faut transitionner à autre chose. On nous a... C'est quand même un mot qui est fort, mais on nous a enlevé quasiment, je veux dire, on s'est laissé enlever parce qu'il n'y a personne qui peut t'enlever quoi que ce soit si tu ne le permets pas, mais cette capacité qu'on a qu'à l'être humain, peu importe l'âge, de savoir qu'il y a toujours une solution. C'est ça qu'on nous a enlevé. Ce qu'on nous a enlevé, c'est qu'on nous a infantilisé. C'est... Tu t'inquiètes, je suis là. T'inquiètes, tu sais ça, tu n'as pas le droit, mais je vais te donner ça en retour. Puis si tu ne réussis pas, tu n'es pas bon. Puis si tu n'as pas fait si, tu n'es pas... Tu sais quand on parle de santé mentale, quand je regarde et quand j'entends, parce qu'effectivement je suis coach, je suis mentor, je suis conseillère stratégique, si tu savais le nombre de personnes que je vois devant moi, mais qui ont toutes les capacités possibles, mais qui à un moment donné ne sont plus capables. Pourquoi ? Parce que toute leur vie, on leur a dit Go ! You need to go ! Il faut que tu fasses ! Il faut que tu... Sinon, tu n'es pas bon ! Comment ça, tu n'as pas réussi ? Puis pourquoi tu n'as pas fait si ? Puis pourquoi tu n'as... Pourquoi, 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 pourquoi ? Ce qui fait que on est aussi toujours en avant, ma chérie. On se prouve, mais on craque. Ce n'est pas possible. Et on a craqué aussi. Bien sûr. J'ai craqué. Ça aussi, c'est important de le dire. Oui. C'est bien beau. C'est pour ça que je dis... Je parlais de moi, j'ai été élevée, c'est ce que j'ai vu. Go, 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 go. Mais il est arrivé un moment où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc, mon corps a décidé de me lâcher. Et pendant... Ça m'a pris quoi ? Trois, quatre ans ? J'étais tout le temps malade. Ça a commencé, moi, avec des... J'avais toujours un truc. Et personne ne pouvait me dire ce que j'avais. On ne pouvait pas diagnostiquer ce que j'avais. En fait, tu n'avais rien, mais ton corps parlait. Mais non, j'avais. Et c'était... C'était... C'était diagnostiqué médicalement. Tu n'étais pas malade. Absolument. Mais je ne comprenais pas, moi. Parce que... Est-ce que j'ai pris le temps dans ma vie de m'arrêter, de dire, est-ce que je vais bien ? Est-ce qu'il faut que je pleure parce que je n'ai pas réussi ce deal-là ? Est-ce qu'il faut que je pleure parce que la pandémie est arrivée et qu'il a fallu prendre des décisions difficiles ? Difficiles ou est-ce que... Je m'en rappelle encore. C'était un gros stress financier parce que... Écoute, j'en parle et ça vient me chercher. J'en parle et j'ai le motant tellement je ne veux pas revenir à cette époque-là. Mais ça a été dur financièrement parce qu'on a pris une décision de famille de couper nos salaires de moitié pour ne pas congédier... Pour ne pas congédier. Pour ne pas congédier un employé. Mais aucun employé. Pas un. Aucun. Aucun employé. Et il n'y en a pas un qui a perdu son travail de notre entreprise. Mais nous, donc moi, l'enfant, nous, mon frère, mes soeurs, on a coupé nos salaires de moitié. Mais il faut comprendre, tu coupes ton salaire de moitié, tu as encore une maison à payer, tu as deux enfants. Écoute, je t'en parle, je te dis, j'ai encore le motant puis je me dis, my God, how did I do? Mais comment j'ai fait? Grosse pression mentale, grosse pression financière. Et pourquoi, je me dis, et pourquoi, genre, on ne s'est pas écroulé? On avait vraiment, il y a toujours comme une nanane, je trouve qu'on doit toujours garder la petite nanane devant soi. Et la nanane, en tout cas, dans cette situation-là, c'était les employés, c'était l'entreprise. Donc on s'est dit, l'entreprise doit perdurer. Les gens qui ont fait que l'entreprise soit là encore aujourd'hui doivent pouvoir payer leurs hypothèques. Et nous, on a accepté, aussi tough que ça a été, on a accepté que c'est nous qui devons en prendre le coup, encaisser le coup. J'ai énormément d'admiration sur le fait que vous osiez le dire parce que parler finance, c'est tabou encore. Ah oui? C'est drôle parce que, je t'en ai parlé, mais quand on s'était parlé, on a une vision de Daniel Lincoln, ça doit donc être si, si, ça. Et tu m'as ramené à l'ordre. Tu m'as dit, attends, qu'est-ce que tu connais de mes finances comparativement à l'Étienne? On ne le sait pas. Et je suis content qu'on soit capable d'avoir ces conversations-là. Puis le stress, on parle de santé mentale, le stress financier, de ne pas en avoir vécu. Bien sûr. C'est terrible parce que tu ne dors pas, tu as des responsabilités, tu as honte. Oui. Tu as honte parce qu'après ça, on se compare à d'autres. Oui, absolument. Puis là, finalement, je ne suis peut-être pas aussi bonne que je pensais avec... C'est dur. Mais c'est parce qu'on se compare toujours à d'autres. Et puis, on a toujours peur de ce que la société va penser de nous. Tu sais ce que j'ai tendance à dire et ce que je rappelle aussi à mes enfants, c'est lorsque on a démarré dans un sous-sol, il n'y a personne qui l'a fait. On l'a fait. Lorsqu'on a évolué, on l'a fait. On l'a fait avec des gens, on l'a fait avec des partenaires, on l'a fait avec des employés. Mais une fois que tu as des sacrifices à faire ou que tu tombes un peu, c'est-à-dire que tu mets un genou à terre, c'est toi qui dois te faire. Tu comprends, c'est personne d'autre. Donc, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que l'autre va penser, de ce que je vais avoir ou pas. Tout ce que je sais, c'est que je vais toujours me relever. Ça, ça, c'est important. Parce que ce que j'entends, c'est que vous allez vous responsabiliser et non vous victimiser. Et ça revient avec ce qu'on parlait tantôt. Je ne veux pas faire de montée de lait, mais les gens qui vont se positionner en victime over and over again, je ne veux rien savoir. Je n'embarque pas dans ce narratif-là. des personnes qui disent avoir été lésées et que c'est donc à quelqu'un d'autre de le réparer, ça ne fonctionnera jamais. Un mari qui trompe sa femme, sa femme est blessée, le mari ne pourra jamais réparer ça. C'est terrible, mais le fardeau de se réparer peut appartenir à la personne qui a été lésée. Est-ce que ça veut dire qu'il doit continuer? Non, il peut créer un contexte favorable à ça. Mais mon point, c'est qu'il faut se responsabiliser dans la vie. Tu ne vas pas bien, tu vas chercher de l'aide. Exact. Tu vas... Lève la main. Lève la main. Lève la main. Les gens ne le feront pas pour toi. Ça ne fonctionne pas. Je le vois souvent particulièrement dans les enjeux de dépendance, c'est qu'une maman veut donc que sa fille, son garçon aille mieux. Tu peux créer un contexte favorable, mais tu ne peux pas marcher le chemin pour lui ou pour elle. Absolument. Il faut qu'il s'aide lui-même. Puis c'est tough parce qu'on dirait qu'il y a toutes sortes de choses qui enseignent l'opposé. Maintenant, tu sais, c'est que... Fait que je pense vraiment pertinemment que les personnes qui vont prendre le contrôle et se responsabiliser et décider qu'ils vont le faire eux-mêmes et pas attendre que quelqu'un s'excuse ou que quelqu'un le fasse pour eux vont aller loin. Et il y a des belles opportunités cachées dans le contexte actuel parce qu'on le sait pas d'avance. La tendance s'en va à l'inverse. Oui. On le sait pas d'avance. Mais je pense que... Tu sais, quand on a parlé de la santé mentale, c'est un grand parapluie. Ça va du stress naturel à l'angoisse, à la dépression et aux tendances et aux idées noires qui n'en sortent plus. Moi, je me dis, c'est normal. Revenons à la base. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal de passer par ça et d'avoir ce genre de... Ben oui, bien sûr. Parce qu'on est des êtres humains. Avec des façons d'absorber, tu sais, le hit, le coup. Le coup. Le coup. Puis, en plus, imagine-toi quand c'est des coups à répétition, à des lapses de temps rapprochés. Mais, mais, je veux aussi revenir à dire les vraies choses. C'est ces coups-là. Pourquoi ils sont là ? Est-ce que c'est pas des actions que j'ai faites ? Est-ce que c'est pas des comportements que j'ai ? Est-ce que c'est pas des façons de penser que j'ai qui font que à chaque fois, c'est le pattern qui revient. Mais, il revient pas de nulle part. Il part de toi. Mais c'est ça qu'il faut dire. C'est de toi. C'est toi qui penses. C'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui fais. Puis, c'est toi qui réagis. Et si tu réagis toujours de la même façon, voilà, t'auras toujours les mêmes résultats. C'est pas compliqué. Tu dois le casser. Oui. C'est ça, ce qui dit pattern. Mais avant de le casser, il faut le reconnaître. Exactement. Tu as cassé le pattern. Et tu es encore, et c'est ce qui est beau chez toi. Tu sais, quand je parlais de vulnérabilité, ce qui est beau chez toi, Etienne, ce que je respecte au plus haut point, c'est que tu dis, je sais que le tigre, il est encore là. Tu comprends ? Le... Il est là. Mais, je le reconnais, je le dôte du mieux que je peux, et j'essaye de rester conscient de cela. Des fois, je dois même le nourrir. Voilà. Des fois, je dois... Bravo. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai cette énergie-là en moi. Et de là, le gym. De là, l'entraînement, le joueur de foot n'est jamais bien loin, mais... Tu dois te dépenser. J'ai besoin de me dépenser. J'ai besoin d'être enragé une fois de temps en temps. Bravo. Fait qu'il faut que je le fasse à des endroits qui le permettent. Bravo. Je suis comme ça. Oui. C'est ce que... Tu sais, le message que tu envoies, c'est qu'il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de salles de gym. On peut faire de la boxe, on peut sauter. Mais c'est sérieux. Mais oui. Puis cette rage-là qu'on conçue, mais consommez-la au bon endroit. C'est une thérapie. Mais certain. Parce que les jours où je vais au gym, ben, après, tu es dans le moment présent. Tu ne penses pas à tout le reste. Puis après ça, tu reviens. Puis c'est probablement les fois où je reviens avec les meilleures idées. C'est fou, hein? Ça te redonne une perspective. C'est ton moment. Et tu te sacs patience entre les deux oreilles. Ce qui n'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? c'est ça. J'ai mon téléphone parce que, écoutez, j'ai failli complètement oublier. Quoi? On a, ben, tu le sais, Étienne, mais si tu ne le sais pas, on te le dit, hein? Sur le podcast Complices, on réagit aux réactions de l'audience. Et là, ben, là, ça rentre. On a eu des commentaires et j'aimerais qu'on prenne un moment pour réagir à certaines questions où, là, j'ai des questions puis j'ai des anecdotes, des commentaires. Fait qu'on est prêt? Non. Alors, toujours, moi, je fais très attention à la vie privée, donc je nomme pas de nom. Je vais juste nommer la question. Il y a quelqu'un qui a écrit, est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentiez dépassé et vraiment dépassé et comment l'avez-vous surmonté? C'est ce que cette personne surmontait. Étienne! Ben oui, encore aujourd'hui. Je suis impliqué dans plusieurs entreprises puis des fois, c'est overwhelming. puis je me dis « Oh, ok, j'ai-tu pris une trop grosse bouchée de ce gâteau-là? » Et moi, ça passe par l'entourage, les conseillers, la famille, puis ma petite équipe aussi au niveau de la gestion de l'horaire. Fait qu'assurément. Puis en même temps, j'ai besoin de ça parce que je veux prendre des risques. No risk, no reward. C'est un petit peu la mentalité que j'ai, mais oui, assurément que ça m'arrive encore aujourd'hui. Est-ce que tu dis tout à la famille, à ton entourage? Ben, je n'ai pas de filtre. Je pense avoir le langage approprié et d'essayer de trouver les bons moments pour le faire, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Maïka, ma conjointe, elle est super occupée et ambitieuse aussi. Des fois, elle découvre les projets en cours de route. Elle sait un peu l'espèce d'éventail de ce qui se passe, mais en surface un petit peu plus. Mais oui, moi, je suis quelqu'un de transparent. Je pense qu'il faut même des fois que j'apprenne à peut-être diminuer. Oui, de ne pas trop parler. Mais c'est parce que quand j'apprends aussi, quand je pose des questions à des gens et quand je dévoile certains trucs à des gens, ça m'aide à saiser la personne dans des choses. Puis j'apprends aussi d'une autre perspective. Il y a du « one, mais il faut quand même avoir le discernement des fois. » quand tu vas âge. C'est pour ça que je te pose la question parce que tout ne peut pas et ne doit pas se dire. Tu vois, surtout dans les affaires. Dans les affaires, tu ne sais jamais à qui tu as affaire. Puis, avant de rentrer là-dedans, il faut aussi que tu gardes une petite gêne. Mais c'est bon, cette danse. C'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Il faut l'apprendre, il faut l'apprivoiser. Oui, parce que quelqu'un comme toi, de vulnérable et d'humain, tu as tendance à penser que tout le monde est comme toi. Mais les agendas ne sont pas les mêmes. Oui, tu as une autre question. Mais non, mais je pense que celle-là, c'est drôle, je l'ai lue puis je me suis dit « Ah ! » parce que c'est quelque chose que tu as abordé souvent. Bon, alors, il y a une personne qui a écrit « J'aimerais que vous abordiez la question de la solitude dans la vie de l'entrepreneur. » Oh là là. Et surtout dans les prises de décision. Donc, je pense qu'elle parle de se sentir seule quand on doit prendre... Lonely at the top. Lonely at the top. Et je la regarde, mais tu as dû... Je veux, je veux... Etienne, parce que là, toi aussi, dans ces entreprises, il y a certainement des décisions que tu as dû prendre qui ne devaient pas être faciles. Mais Lonely at the top, c'est très simple. C'est que peu importe le nombre de personnes qui travaillent avec toi, qui t'entourent, partenaires, tout ce que tu veux, en réalité, à la fin d'une journée, tu es seule. Tu es seule face aux décisions que tu dois prendre qui, souvent, je te dirais, même souvent, on ne sait pas. On a où aucune idée, c'est une souris, de s'affristir. Mais c'est parce que on est tout le temps en train de peser. J'ai des employés, j'ai mes partenaires, j'ai les banques, j'ai les clients, puis je suis un, une personne seule. Et si je pèse sur un bouton, ça va aller à droite ou à gauche. Il y a toujours une conséquence. C'est ça, le long near the top. C'est que peu importe la décision que tu dois prendre, tu l'apprends seule. Peu importe les conseils qu'on pourrait te donner, en bout de ligne, c'est toi qui vas l'apprendre, c'est des, et tu dois vivre avec. Oui, et tu dois même te dire, je prends la décision puis je ne regarde plus en arrière. Non. I'm gonna make it work. Voilà. parce que sinon, avec les what if, tu n'avances pas beaucoup. Mais, je pense, dans les petites années d'expérience que j'ai en affaires, que c'est vraiment, en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une question de gestion de stress. Oui. Il y a plein de gens qui pourraient être meilleurs que moi dans ce, en affaires, avec probablement mes projets, mais il y a le volet, il y a le volet stress, gestion du stress qui est difficile. Mais, tu sais, lonely at the top, j'ai envie de dire shit, it was lonely at the bottom too. Of course. C'est du pas, je m'excuse, mais c'est comme, non, non, it was good, it was lonely at the bottom too. J'ai fait des choix, j'ai fait des choix. Moi, à 17, 18 ans, me lever à 5 heures du matin pour aller au gym, il n'y avait pas grand monde de mon âge à ce moment-là puis de le faire systématiquement à tous les jours pendant des années. Tu sais, fait que, it's a lonely process. It's lonely aussi when you fail, quand tu es par terre. Ben oui, parce que là, quand ça va bien, ben oui, madame, est-ce que j'ai un week, bravo, bravo, quand ça va mal, tu sais, c'est quoi, quand tu es... Cricut. Mais, mais tu sais, sais-tu quoi? Je, je vais essayer de trouver la bonne formulation, mais j'ai le privilège d'avoir une vie que j'aime avec un potentiel de l'amener encore plus loin puis à tous les niveaux. Puis c'est parce que je prends des décisions puis je mène une vie que peu de gens font ou que moins de gens font. j'y vais pas pour le safety. Non. Tu sais, j'y vais... Mais j'essaie quand même avec des enfants d'y aller, de bien doser. Et, mais tu sais, si c'était facile, tout le monde le ferait. Exactement. Puis, moi, je ramènerais un truc à ton lonely at the top. C'est que, comment moi, je le vis, comment je l'ai vécu, ce que j'ai appris, parce qu'on est quand même différente. Oui, on est proche, mais on est différente. Complémentaire, on dit toujours. On est différente, mais complémentaire. Moi, des fois, ça m'énerve de demander à tout le monde d'avoir l'opinion. Ah oui, elle a horreur de ça. Non, attends. Alors là, elle ne va pas aux extrêmes. Elle ne va pas aux extrêmes. Non, elle a horreur de ça. Des fois, je dis, mais tu ne m'en as pas parlé, Ben, elle me dit, c'est parce que vous allez t'en parler. Surtout toi. Surtout toi, toi. Tu es la dernière qui je lui demande. parce que... C'est la dernière qui je demande. Surtout toi. Hey, pochka, pochka. Écoute, Étienne, je découvre des choses. Je trouve que ce commentaire, il est tellement intéressant de cette dame-là. C'est que ce n'est pas toujours triste de devoir être la personne à prendre une décision. Et tu l'as dit, il y a une question de le mot que tu adores, il y a une question d'intuition, il y a une question de... C'est drôle, tu dis gestion du stress, oui, et je rajoute à ça la confiance. Moi, je sais que les meilleures décisions que je vais prendre, c'est when I'm grounded. Je sens que même si ça foire, je vais l'assumer, je vais être correcte. C'est exactement. Même si ça ne marche pas, que c'est parti à gauche alors que je veux que ça l'aille à droite, c'est venu d'une grande confiance et d'une solidité qui me permet de... qui me permet de dire OK, merci, tu as donné ton avis, tu as donné ton avis. Tout le monde a se dit, merci, mais c'est ça qu'on va faire. T'assumes. C'est incroyable. C'est d'assumer en fin de compte ces décisions, mais en sachant une chose. Précise-le, Noël. À quoi ? Chaque fois que tu prends... Non, précise-le, parce que c'est important, parce que c'est vrai. c'est que tu n'as jamais pris à mon humble avis une décision qui met en péril quoi que ce soit. Tu as pris des décisions... Oui. C'est vrai. Mais tu as pris des décisions difficiles. Oui. Mais des décisions qui, en ton âme et conscience, devaient être prises comme ça parce que ça balançait avec les valeurs... Absolument. Les tiennes, les tiennes et celles de ceux avec qui on travaille. Mais ce n'était pas simple. C'est donc accepter la responsabilité de ça. Donc, moi, quand je prenais le téléphone puis que je lui criais après, elle me dit « Tu fais juste après moi. » C'est ça. Je n'ai pris ça et la décision. Cette dynamique-là, ma fille, je serais curieux parce qu'on la voit... Tu es un petit oiseau. Mais c'est parce que il y a... Il y a toujours... Non, ce n'est pas vrai. Je ne veux pas catégoriser puis généraliser, mais un volet où la relation se développe. Tu sais, mère-fille à maintenant partenaire d'affaires. Mais ça reste ta mère et ça demande la fille. Absolument. Et des fois, on a le petit volet de l'autorité parentale à me taper sur l'air à ces temps-ci. Fait que tu sais, comment vous jonglez avec cette dynamique-là? Tu as dit un truc intéressant. Elle s'est développée. C'était mère-fille. Après, c'était employé-employeur. Après, c'était devenu collaborateur. Après, c'est devenu partenaire d'affaires. Elle a évolué notre relation. Mais moi, est-ce que je peux dire ça? Puis, vas-y, je sais que tu vas... Je sais que tu vas interagir. Mais moi, j'avais une peur bleue de travailler avec ma mère. Ça m'a pris du temps avant de dire oui. C'était intimidant? Oh, c'est même pas ça. Je me suis dit, on va s'arracher la tête. Ça va nuire à la relation. Je me dis, mais attends. Non, mais attends, c'est ma mère. Elle me dit déjà, va à droite si j'ai envie d'aller à gauche. Elle me dit, mais là, mais assieds-toi comme il faut. Jette ton chewing-gum. Je me dis, je vais rentrer dans l'entreprise. Puis, elle va... Je me disais, elle ne va jamais arrêter de me voir comme Nawel qui a 13 ans. Genre, j'avais une peur bleue, Étienne. Donc, j'étais celle qui a joint les rangs la dernière. J'étais la dernière et elle le savait. Je me suis dit, mais my God, on va s'arracher les cheveux. Et j'ai peut-être dans ma personnalité un truc très particulier. Ma famille n'a jamais compris, des fois, mais là, ils ont appris à travailler avec moi. Je fais vraiment la ligne et je sais. Et des fois, on me traite de psychopathe, genre, moi, je fais la ligne. Quand je rentre ici, c'est Mme Henkel. Elle est ma présidente. Elle n'est pas ma mère. Donc, du coup, si elle, des fois, si elle s'échappe parce que c'est la mère, écoute, j'ai une réaction tout de suite. Je ne suis pas ta fille, là. Je suis ta DG. Oui, je ne suis pas ta fille. Je suis ta DG. Et c'est pour ça qu'elle a dit quelque chose, maman, tout à l'heure, elle a dit, on apprend encore avec les gens avec qui on travaille et travailler avec ses enfants pour elle a aussi été un défi, pas juste pour nous, les enfants, parce que moi, j'arrive, je disais, attends, tu penses que j'ai 13 ans ? Je suis ta DG, là. Et tu sais, ça a ramené la conversation ailleurs. Mais c'est une évolution, comme tout à l'heure, on a commencé par dire, il faut vouloir, dans tout. Il faut vouloir laisser aller le pouvoir d'avoir raison, le pouvoir de dire, je suis, le pouvoir d'avoir créé ou fondé, de dire, je sais, je sais, je suis, j'ai le pouvoir, c'est moi. Ça, je suis dans le mur. Il faut accepter de se dire que peut-être, peut-être que ma fille Linda qui a 30 ans, mon autre fille qui a 25 ans, l'autre qui a 26 ans, peut-être qu'ils savent mieux que moi, là. Ça, il fallait que j'évolue là-dedans. C'est dur, c'est pas évident. J'ai pas dit que c'était facile. C'est pas une belle ouverture. Voilà. Aujourd'hui, c'est de faire passer le succès de l'entreprise avant son égo. Absolument. Puis c'est drôle parce qu'étant dans plein de sphères différentes aussi, des fois, c'est, OK, je pourrais faire, mais je peux trouver quelqu'un qui le fait mieux. Mais oui. Fait que là, qu'est-ce qui est mieux pour le projet? C'est mieux que je step back pendant, tu sais. Et que tu laisses aller. Parce qu'on peut trouver quelqu'un, mais on va toujours vouloir mettre son grain de sel. Mais il fallait comme ça. Oui. Voilà. Non, c'est si tu lèges. Tu vois, moi, j'ai légué mon entreprise à deux de mes filles, mais des fois, elles m'appellent, elles me disent, tu ne veux pas savoir? Je leur dis non, c'est à vous. Parce que mes réactions vont peut-être... mais laisse aller. Il faut être prêt à ça. Tu as fondé quelque chose, c'est bien, mais après ça, tu laisses aller. Il faut vraiment laisser aller. Et c'est pour ça que j'ai créé Unquel Média avec Noël. Puis là, elle est ma partenaire. Puis bientôt, ça va être elle qui prend très bientôt, la relève, mais très bientôt. J'apprends des trucs là. Non mais j'apprends des trucs. Oui, c'est ça. Elle nous fait une surprise, elle sort les papiers. Non mais, c'est vrai parce que c'est ça la vie. La vie, c'est un mouvement, c'est une évolution, puis savoir céder sa place, savoir au moment opportun, dire, on passe à autre chose. Parce que je veux continuer de découvrir la vie. Je ne peux pas continuer de découvrir la vie si je fais toujours la même chose, à la même place, avec les mêmes personnes. Ce n'est pas possible. Donc, je te rejoins à un endroit et c'est là où je trouve que c'est extraordinaire. C'est vouloir prendre des risques à n'importe quel âge, à n'importe quel moment et de se dire, bof, après tout, tu sais, tu es debout, des fois tu fais 6 pieds 4 ou 6 pieds 9, puis d'autres fois tu es 5 pieds 5 comme moi, puis quand tu tombes, ça ne fait pas si même que ça. Ce n'est pas si bien que ça. Mais il y a moyen de les prendre de façon calculée aussi. Mais oui. Exact. Mais oui. C'est exact. Et là, je lis un dernier commentaire pour conclure ce bel échange qu'on a aujourd'hui. Et ce n'est pas une question, c'est comme un... It's a statement. Comme une... Un commentaire. Un fait qu'elle dit. Elle dit, un matin, cette personne nous dit, je me suis réveillée un matin et j'ai compris que je devais sortir de ma tête. Et depuis, je me sens libre et heureuse. Wow. Mais je trouve ça... Tu le lis, tu dis, ouais, mais c'est tellement fort. Sortir de ma tête. C'est tellement vrai. En lien avec ça aussi, j'aime la stratégie, j'aime bâtir des plans de match. Même ma année, c'est assez, la stratégie, le plan de match. Il faut aller dans l'exécution. Puis si on l'essayait, sans égo, plus d'erreur, on l'apprendra en cours de route. Mais c'est un peu ça, comment je le lis, c'est sortir de sa tête, c'est peut-être que je pourrais améliorer les choses comme ça. Peut-être que le projet serait mieux si t'as la forme. Là, tais-toi. Ouais. Puis commence. Fais. Commence. Saute. Puis la phase 6, de toute façon, le projet va évoluer puis c'est le projet qui va te dire vers où on se dirige à ma année. Fait que c'est très intéressant de sortir de sa tête dans une période où on devient des zombies puis on a des distractions de tous bords, de tous côtés. On est dans sa tête. Je terminerai, moi, comment je le reçois, ce message-là, c'est s'abandonner. Sortir de sa tête, c'est s'abandonner, c'est laisser le contrôle aller. C'est vraiment faire confiance, en fin de compte, à tout ce que tu es, à tout ce que t'as appris. À un moment donné, il faut que tu fasses confiance à cet amalgame, à cette richesse de choses que t'as apprises dans la vie. Est-ce que tu peux faire confiance à ça ? Donc, sors de ta tête. Le lâche et prise, c'est le jour qui me vient. Absolument. Ah, mamie. Mamie, tu ne vas pas donner de câlins encore ce matin. Attends, on va te faire un câlin aussi. Là, tu l'as laissé, tu sais, là-bas, notre invité. Je vais y aller, je vais y aller. Mais, le lâche et prise. Oui. Hein, le filet, là, c'est vraiment ça que je, c'est, à un moment donné, comme t'as dit, breathe. Tais-toi, let it go. Breathe. Let it go. Breathe. Les choses suivront toujours leur cours. Et là, pour le mot de la fin, mais c'était vraiment cool. Mais c'était vraiment, merci, quel beau privilège. C'était vraiment cool. D'être assis avec vous deux. Merci à toi, Étienne. Merci pour l'être que tu es. Merci de l'avoir accepté. Et puis, j'espère sincèrement que cet échange puisse inspirer d'autres personnes puis les motiver aussi. Mais attends, avant que tu vas, Étienne, viens, viens entre nous. Viens, parce que là, on trouvait qu'on ne t'avait pas donné assez de câlins puis d'amour. Bon, regarde, on le met entre nous, notre Étienne. Je sais. Non, je sais. Je sais ce qu'elle voulait. Elle voulait toucher tes muscles. Hé, arrête, ça prend, elle va m'envoyer des messages comme ça. On documente ce moment, s'il vous plaît. On live. On live en plus. Merci. Étienne, pour le mot de la fin, reste là. Regarde, je vais me mettre comme ça, comme ça, tu ne te sens pas trop squeezée. Qui voudrais-tu voir sur le podcast complice? Est-ce qu'il y a, comme ça, à froid, quelles personnes tu aimerais découvrir? Je pense, c'est un ami à moi qui s'appelle Philippe Bastos. Oh! et a des entreprises en technologie et une belle histoire humaine de parents émigrés et j'aimerais bien ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jasettes. Ça fit très bien, je pense, avec tout le monde. Et puis, sur quelle vibe tu nous quittes aujourd'hui, cette échange-là? Je suis tellement bien. Je suis là. c'est tiens. Reste là, reste là. C'est une belle discussion. Puis, c'est ce que j'aime. Le volet, on peut parler business, mais il est lié, qu'on le veuille ou pas, à l'humain. Et je suis bien. Je suis heureux. Merci infiniment. Ça nous a fait super plaisir. On espère, et tu l'as très bien dit, maman, on espère vraiment que cet échange a fait aller des réflexions, a suscité des réflexions. On n'est pas des experts, on n'est pas parfaits, on est encore en train de travailler. Et là, j'ai eu plein de signes, plein de signes de partout. Gros bisous, bon retour. Merci beaucoup. Merci, Mme. Merci, Mme. Merci, Mme. Le podcast.